bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger l'examen du baccalauréat session de contrôle 2017 l'examen d'aujourd'hui vise les thèmes suivants à savoir géométrie dans l'espace les nombres complexes études de représentation graphique de fonctions allen et vers la fin les équations différentielle alors on va commencer par l'exercice numéro 1 il a dit on muni l'espace d'un repère ortonormé direct au ijk dans la figure sur contre on a un cube tel que les coordonnées du point a 100 3 0 0 c'est à dire le vecteur oa égal à 3 fois i et les coordonnées du point c 100 0 3 0 c'est à dire le vecteur oc est égal à 3 fois j et les coordonnées du point g est égal à 0 0 3 c'est à dire le vecteur og est égal à 3 fois le vecteur k alors la première question petit a il a dit justifier que e a pour coordonnées 3 3 3 3 voyons maintenant comment déterminer les coordonnées de e il suffit d'opérer sur le vecteur oe d'après la relation la relation de schaal le vecteur oe est égal à oa plus ab plus be mais le vecteur oa c'est déjà connu maintenant est égal à 3 fois i le vecteur ab est égal au vecteur oc c'est à dire égal à 3 i et le vecteur be est égal au vecteur og qui est égal à a 3 fois k donc maintenant le vecteur oe est égal à à quoi est égal à 3 i plus 3 j plus 3 k cela veut dire que les coordonnées du point e sont 3 3 3 3 de la même manière il nous demande de donner les coordonnées du point d la même chose ici le vecteur od est égal au vecteur oe est égal au vecteur oe est égal à a oa plus ad oa est égal à 3 i et ad est égal à a o g qui est égal à 3 k donc ici oa est égal à a 3 i plus 0 fois j plus 3 fois k donc les coordonnées du point d sont 3 0 3 passons à petit b maintenant il a dit déterminer les coordonnées du point oméga milieu du segment cd on connaît maintenant les coordonnées du point d et c donc x oméga ça sera xd plus xc sur 2 3,5 y oméga ça sera ici yd plus yc sur 2 c'est à dire 0 plus 3 sur 2 égale à 3,5 et z oméga est égal à azd plus zc 3 plus 0 sur 2 égale à 3,5 donc les coordonnées du point oméga sont 3,5 3,5 3,5 3,5 alors passons à la deuxième question petit a il a dit déterminer les composantes du vecteur ici on reconnaît le produit vectoriel ae vectoriel ag alors directement il faut donner les composantes du vecteur ae et les composantes du vecteur ag et ensuite on va appliquer la méthode de comment calculer le produit vectoriel de deux vecteurs alors concernant les composantes du vecteur ae la première composante du vecteur ae ça sera xe moins xa c'est à dire ici 3 moins 3 donc la première composante ça sera 0 la deuxième composante aussi 3 moins 0 ça sera 3 la troisième composante la troisième composante z e moins z a 3 moins 0 c'est à dire 3 donc maintenant les composantes du vecteur ae sont 0,3,3 les composantes du vecteur ag la même chose ici la première composante ça sera xg moins xa c'est à dire 0 moins 3 ce sera moins 3 et le reste yg moins y a 0 moins 0 0 et le reste z g moins z a 3 donc les composantes du vecteur ag est donnée sous cette forme moins 3 0 3 donc on a les deux on a les composantes de ces deux vecteurs donc c'est facile à calculer maintenant le produit vectoriel on va voir tout ça dans la rédaction passons à petit b maintenant calculer le volume du tétraèdre OAEG on a deux méthodes comment calculer le volume du tétraèdre OAEG est égal à 1 sixième qui multiplie la valeur absolue du déterminant de ces trois vecteurs AE, AG et AO ou bien 1 sixième qui multiplie la valeur absolue de ce produit vectoriel qui multiplie scalairement le vecteur AO c'est à dire ce vecteur scalaire AO en valeur absolue le tout sur 1 sur 6 donc on va obtenir deux méthodes comment calculer le volume la première méthode déterminant de ces trois vecteurs et la deuxième méthode produit mix produit vectoriel et produit scalaire donc on va voir les deux questions le mode de réponse on a parlé des idées directrices on va voir maintenant deuxième question petite A alors on a déjà donné les composants des vecteurs AE et AG il nous reste uniquement à calculer à comment calculer le produit vectoriel le produit vectoriel on va l'effectuer devant nous maintenant AE vectoriel AG on va donner on va remplir ici les trois composantes avec alternance de signes plus pour affecter la première composante moins la deuxième composante et plus la troisième composante donc ici pour calculer la première composante ici de ce produit vectoriel AE vectoriel AG AG pardon comme si on va ici oublier la première ligne ici et on va calculer le déterminant extrait du reste ici et ça sera 3 fois 3 moins 3 fois 0 c'est à dire 9 affecté du signe plus ça sera plus 9 la deuxième composante le résultat sera affecté par le signe moins donc maintenant pour remplir la deuxième composante on va ici comme si on va oublier la deuxième ligne ici et on va calculer le déterminant extrait 0 fois 3 moins 3 fois moins 3 on va trouver plus 9 affecté du signe moins ça sera moins 9 ok la troisième composante maintenant comme si on va oublier la troisième ligne et on va calculer le déterminant extrait qui reste ici 0 fois 0 moins 3 fois moins 3 c'est à dire ici plus 9 affecté du signe plus reste plus 9 donc ça c'est notre vecteur n'est autre que le produit vectoriel AE vectoriel AG ok le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur alors maintenant on passe au calcul du volume du tétraèdre OAEG on a dit qu'il y a deux méthodes soit d'après ce qu'on a vu dans le cours le volume ici est égal à A 1 sur 6 qui multiplie la valeur absolue du déterminant de ces trois vecteurs AE AG et AO voilà notre tétraèdre AE pardon OAEG ça c'est une méthode ou bien à l'aide du produit mix ça sera le volume en question 1 6ème qui multiplie la valeur absolue ce produit vectoriel qu'on va multiplier scalairement avec le vecteur AO donc ici on a le produit mix AE vectoriel AG c'est déjà calculé scalaire le vecteur AO le vecteur AO on a les coordonnées du point A 100 3 0 0 et les coordonnées du point O sont 0 0 0 donc les composants du vecteur AO seront moins 3 0 0 donc ici on peut calculer à l'intérieur des deux barres de valeur absolue on va trouver ici ce vecteur scalaire ce vecteur est égal à A moins 27 plus 0 plus 0 c'est à dire la valeur absolue de moins 27 est égal à 27 fois 1 sur 6 est égal à 27 sur 6 donc ici le volume qu'on veut calculer n'est autre que 9 sur 2 bien évidemment unité de volume ok on a terminé avec la deuxième question revenons maintenant à l'énoncé on va voir la troisième question troisième question maintenant il a dit on désigne par P le plan passant par les points A E et G si on regarde ici notre cube on constate que ces trois points A E et G ne sont pas talignés et on a vu d'après le cours trois points non talignés à partir de trois points non talignés passent un unique plan c'est à dire on peut définir un seul plan passant par trois points non talignés c'est notre cas ici donc le plan P on peut l'appeler aussi A E G la première question petite a il a dit montrer que la droite CD est perpendiculaire au plan P l'idée directrice c'est que il faut avant tout donner le vecteur directeur de cette droite CD n'est autre que le vecteur CD et donner le vecteur normal à notre plan P et voir est-ce que ces deux vecteurs sont collinières ou non car si on arrive à prouver que le vecteur directeur CD de la droite CD est collinière avec le vecteur normal de notre plan c'est à dire le vecteur CD est perpendiculaire au plan P c'est à dire la droite CD est perpendiculaire au plan P et il nous reste maintenant à comment déterminer le vecteur normal à notre plan P le plan P passe par ces trois points AEG c'est à dire notre plan P n'est autre que le plan AEG donc ici les trois points ici on a dit qu'ils ne sont pas alignés donc le vecteur normal n'est autre que AE vectoriel AG c'est déjà calculé ça n'est autre que notre vecteur normal AP ok on va exploiter ça maintenant c'est facile il nous reste uniquement à déterminer les composants du vecteur CD et voir est-ce que ces deux vecteurs n et CD sont collinières ou non pour conclure on va trouver que ces deux vecteurs sont collinières et précisément on va trouver que n ici est égal à 3 fois CD on va voir le détail dans la rédaction petit b maintenant montrer qu'une équation cartésienne du plan P est x moins y plus z moins 3 est égal à 0 ici deux cas de figure ou deux méthodes alors soit on va vérifier que les trois points A, E et G vérifient l'équation de ce plan et on va revenir sur ce qu'on a dit à l'instant trois points qui ne sont pas alignés pardon par trois par trois points non alignés qui passe un plan unique donc ici après avoir vérifié que les trois points vérifient l'équation du plan P donc ici le plan P ne peut pas être qu'avec cette équation cartésienne ok c'est-à-dire cette équation cartésienne ne peut pas être que l'équation de notre plan P ça c'est la première méthode ou bien la deuxième méthode on a déjà notre vecteur normal à notre plan donc on peut donner ici l'équation cartésienne de notre plan P sous la forme de AX plus B Y plus Z plus D il nous reste uniquement l'inconnu du D car les composantes des vecteurs normales N sont A B C c'est-à-dire 1 moins 1 1 il nous reste uniquement l'inconnu D on va exploiter le fait que A appartient à P pour déterminer D on va trouver D égal à moins 3 car l'équation cartésienne du plan P d'une manière générale AX plus B Y plus Z plus D est égal à 0 donc ici ça c'est les idées directrices on va voir le détail dans la correction et la rédaction ok troisième question alors on va voir est-ce que CD et ce vecteur sont collinières ou non pour conclure que la droite CD est perpendiculaire au plan alors on a vu à l'instant que le produit vectoriel ici A1 vectoriel AG nous donne ce vecteur et bien évidemment est un vecteur normal AP ok et ici CD j'en ai donné les composants de ce vecteur qui sont 3 moins 3 3 on constate que ce vecteur qu'on va l'appeler N est égal à 3 fois CD cela veut dire que ces deux vecteurs sont au linéaire et cela veut dire encore que P est perpendiculaire à CD et c'est ce qu'on veut exactement passons maintenant à la définition du plan P par son équation cartésienne la première méthode comme je l'ai dit à l'instant il suffit de prouver que les 3 points A, E et G vérifient bien l'équation de notre plan P car ici on connaît que A, E et G sont 3 points non alinés on suppose qu'on a un plan P de même équation ici et on va vérifier que les points A, E et G appartiennent au plan P or A, E, G ne peut pas être que le plan P car les 3 points ici ne sont pas alinés donc par 3 points non alinés passent un autre plan d'après l'unicité maintenant on va déduire et on va conclure que P ne peut pas être que P donc ces deux plans sont de même équation cartésienne en même équation cartésienne qui est X moins Y plus Z moins 3 est égal à 0 ça c'est la première méthode la deuxième méthode comme je l'ai dit à l'instant on a déjà notre vecteur normal ici on peut même aller à l'égard ici on ne peut pas prendre directement 9 moins 9 9 on peut supposer N ici est égal à 1 moins 1 1 ok ça c'est notre vecteur normal 1 moins 1 donc ici d'une manière générale A est égal à 1 B égale à moins 1 et C est égal à 1 donc on a l'équation sur la forme de notre plan en question X moins Y plus Z plus D est égal à 0 ça c'est l'équation cartésienne de notre plan en question qui passe par ces trois points A, E et G donc il nous reste uniquement comment déterminer D A appartient à ce plan donc ces coordonnées vérifient ce plan on va trouver que D est égal à A moins 3 ok les coordonnées du point A sont 3, 0, 0 3, 0, 0 donc 3 plus D est égal à A 0 donc D égale à moins 3 donc on a exactement l'équation voulue voulue pardon X moins Y plus Z moins 3 est égal à 0 revenons maintenant à la question numéro 4 qu'est-ce qu'il a dit dans la question numéro 4 soit S l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z de l'espace tels que X carré plus Y carré plus Z carré moins 3X moins 3Y moins 3Z plus 6 est égal à 0 la première question c'est classique montrer que S est une sphère dont on précisera le centre et le rayon donc on pense directement à écrire cette équation sous la forme X moins X0 au carré plus Y moins Y0 au carré plus Z moins Z0 au carré est égal à A R au carré R est une constante ici positive bien évidemment comment on va déterminer les X0 Y0 Z0 il suffit de voir par exemple ici on a X carré moins 3X ici ici le débit d'une identitude remarquable X moins 3 demi au carré X moins 3 demi au carré on reconnaît X au carré et on reconnaît le terme moins 2A sous la forme de moins 3X et il nous reste ici plus 3 demi au carré donc il faut retrancher moins 3 demi au carré et ainsi de suite on va faire la même chose pour Y carré moins 3Y et Z carré moins 3Z vers la fin on va obtenir X moins 3 demi le tout au carré plus pardon moins 3 demi plus Y moins 3 demi au carré moins 3 demi au carré plus Z moins 3 demi le tout au carré moins 3 demi au carré plus 6 est égal à 0 on a la forme ce qu'on veut X moins X0 au carré plus Y moins Y0 au carré plus Z moins Z0 au carré avec X0 Y0 Z0 ici les coordonnées de notre point oméga centre de notre sphère 3 demi 3 demi 3 demi de l'autre côté on va obtenir 3 fois 3 demi au carré moins 6 on va trouver une constante positive et on va voir plus de détails dans la rédaction ça c'est pour la question petite a donc c'est facile à prouver que cet ensemble est une sphère de centre oméga et de rayon R la deuxième question petite b ici elle a démontré que S et P sont tangents en un point H dont on déterminera les coordonnées ici une fois on a ici notre sphère on connait son centre et son rayon pour déterminer pour prouver que S est tangent pardon pour prouver que S et P sont tangents il suffit de voir la distance entre oméga le centre de notre sphère comme vous le voyez ici et le plan et on connait comment calculer cette distance lorsqu'on connait l'équation cartésienne du plan et les coordonnées de notre point on va trouver que cette distance est égale au rayon de notre sphère une fois on a trouvé ça on va conclure dès maintenant que cette sphère est tangente à notre plan P ok il nous reste maintenant à prouver que le point de contact est un point H dont on déterminera les coordonnées maintenant on va revenir sur ce qu'on a vu dans le cours concernant ici le système d'équation paramétrique d'une droite ici sous ces conditions on a le vecteur pardon la droite oméga H est perpendiculaire au plan P et passe par oméga donc ici donc ici oméga H et N le vecteur normal sont collinières donc ici on va exploiter cette équation pour pouvoir donner le système d'équation paramétrique de notre droite ici oméga H pourquoi on parle du système d'équation paramétrique de cette droite pour pouvoir donner les coordonnées du point H car on va conclure que le point H d'une part appartient à cette droite dont on connaît son vecteur directeur et un point oméga elle passe par ce point et d'autre part appartient au plan P donc ici les coordonnées du point H vérifient à la fois les coordonnées de cette droite oméga H et l'équation cartisaine du plan donc ici la détermination des coordonnées du point H est basée sur ces deux choses donc maintenant on a parlé des idées directrices on passe maintenant à la rédaction et on va commencer par la question petite a comment déterminer notre sphère c'est à dire déterminer le centre et le rayon on va exploiter bien évidemment les identités remarquables alors la quatrième question on a l'équation dans notre ensemble du point S sous cette forme on constate que x carré moins 3 demi moins 3x pardon c'est le début d'une identité remarquable x moins 3 demi au carré lorsqu'on développe ça qu'est-ce qu'on va trouver x carré moins 2 ab c'est à dire moins 3x plus 3 demi au carré mais ici on n'a pas le 3 demi au carré il faut retrancher 3 moins 3 demi au carré donc on va retrancher moins 3 demi au carré ok et la même chose on va répéter ça avec l'autre identité remarquable y carré moins 3y aussi si y moins 3 demi au carré il faut retrancher moins 3 demi au carré donc ici ça sera moins 2 fois 3 demi et on va répéter la même chose z carré moins 3z c'est à dire z moins 3 demi au carré moins 3 demi au carré donc grosso modo on va trouver ici moins 3 fois 3 demi au carré ok il ne faut pas oublier le plus 6 ok ça sera égal à zéro l'étape qui suit on va ici faire passer ces constants dans l'autre côté c'est pour cette raison qu'on va trouver plus 3 demi plus 3 demi au carré plus 3 demi au carré plus 3 demi au carré cette somme n'est autre que plus 3 fois 3 demi au carré et le plus 6 ça sera moins 6 lorsqu'on va faire cette somme on va trouver notre constante qui est le carré de notre rayon de la sphère on va trouver 27 sur 4 moins 24 sur 4 ça c'est n'est autre que le 6 et on va trouver 3 quarts 3 quarts c'est la racine carrée de 3 sur 2 le tout carré donc comme ça on a pu prouver que notre ensemble s de points qui vérifiait cette équation n'est autre que la sphère de centre oméga de coordonnées ici 3 demi 3 demi 3 demi et de rayon racine carrée de 3 sur 2 ça c'est la première partie petit a petit b il a dit prouver que h et p pardon notre sphère s et le plan p sont tangents en un point h dont on déterminera les coordonnées l'étape numéro 1 on va prouver que le plan et notre sphère sont tangents en un point h donc il suffit de voir la distance entre le centre de notre sphère et le plan p on a l'équation cartésienne de notre plan et le coordonnée du centre de notre sphère oméga 3 demi 3 demi 3 demi on connaît on connaît d'une manière générale d'après ce qu'on a vu dans le cours lorsqu'on a un point de coordonnée x0 grec 0 z0 ça c'est notre point oméga et on a l'équation cartésienne d'un plan quelconque ax plus by plus z plus d égale à 0 donc on peut calculer d'après une petite ici formule la distance entre ce point et le plan p est donnée sur cette forme la valeur absolue de ax0 plus by grec 0 plus z0 plus d c'est la racine carrée de a carré plus b carré plus c carré le a le b et le c ce sont les coefficients qu'on les trouve ici dans l'équation cartésienne de notre plan p ce sont aussi coefficients a et c donc on va exploiter ça dans notre situation on va trouver la distance est égale à la racine carrée de 3 sur 2 ici x0 grec 0 z0 et 3 demi 3 demi 3 demi le a le b et le c sont 1 moins 1 et 1 donc on va trouver la distance entre le centre de notre sphère et le plan est égale au rayon de notre sphère cela veut dire quoi que le plan et notre sphère sont tangent en un point h on va appeler ce point h de coordonnées x y z d'après ce qu'on a vu à l'instant donc ici la droite omega h est perpendiculaire à notre plan donc son vecteur directeur omega h est collinière au vecteur normal à notre plan donc on va écrire cette équation c'est connu maintenant omega h est égal à alpha fois n n c'est le vecteur normal dont on connaît les composantes qui sont 1 moins 1 1 alpha est une constante réelle h on veut déterminer ses coordonnées x y z et on a les coordonnées du point omega d'après cette équation on peut déduire ce qu'on appelle le système d'équation paramétrique de notre droite ici on peut l'appeler d ou omega h tout simplement ok ça c'est notre droit d ou omega h alors d'après cette équation x h moins x omega c'est à dire x moins 3 demi est égal alpha fois 1 est égal à alpha car 1 c'est la composante numéro 1 du vecteur n y h moins y omega y moins 3 demi est égal à alpha fois la deuxième composante c'est à dire alpha fois moins 1 et la dernière composante z moins 3 demi est égal à alpha fois 1 est égal à alpha donc on va maintenant trouver le système d'équation paramétrique de notre droite ici delta d omega h donc on va trouver x égal à 3 demi plus alpha y égal à 3 demi moins alpha z égal à 3 demi plus alpha donc pour pouvoir donner maintenant les coordonnées du point h x y z il faut connaître que notre point h d'une part appartient au plan p ou d'autre part appartient à notre droite d omega h dont on connaît ici que cette droite d passe par ce point omega est un vecteur directeur cela signifie quoi que notre point h les coordonnées du point h x y z vérifie l'équation cartésienne du plan et vérifie les trois équations paramétriques de notre droite d donc on va exploiter tout ça pour pouvoir déterminer la constante alpha donc ici on va remplacer x y z dans l'équation cartésienne de notre plan on va trouver alpha est égal à 1 demi ok une fois on a trouvé alpha est égal à 1 demi on peut déterminer x y z les coordonnées de notre point h point de contact du plan et notre sphère s donc x ça sera 3 demi plus 1 demi et y égal à 3 demi moins 1 demi et z égal à 3 demi plus 1 demi donc on a x y z sont les coordonnées de notre point h qui sont 2 1 2 ok comme ça on a terminé cet exercice passons et revenons à l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 2 qu'est-ce qu'il a dit on a deux grandes parties parties grand a et parties grand b la première question petit a elle a dit justifie que racine de 2 au cube égale à 2 fois la racine carrée de 2 ça c'est facile passons à petit b déterminer les racines cubiques du nombre complexe de racine de 2 fois 1 ok donc si on pose donc si on pose z est une racine cubique de ce nombre complexe non nul de racine de 2 fois i alors z vérifie la relation suivante z au cube est égale à 2 racine de 2 fois i ok qui est égale à 2 racine de 2 le i n'est autre exponentiel i puits sur 2 on a vu d'après la première question racine de 2 au cube ça sera racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 égale à 2 fois racine de 2 comme on a vu à l'instant c'est facile donc z au cube s'écrit sous cette forme ok racine de 2 au cube qui multiplie exponentielle i pi sur 2 plus 2 kpi avec k dans z alors d'après ce qu'on a vu dans le cours ici on a trois solutions les solutions cubiques ici de ce nombre complexe non nul de racine de 2 i et sous cette forme zk k appartenant à cet ensemble 0 1 2 zk est égale à racine de 2 exponentielle i pi sur 6 2 kpi sur 3 ok avec k bien évidemment appartient à cet ensemble c'est à dire on va prendre z1 pour k est égale à 0 ou bien on peut le nommer z0 z1 z2 c'est pas grave on va noter z1 pour k est égale à 0 et z2 pour k est égale à 1 et z2 pour k est égale à 2 l'essentiel lorsqu'on va remplacer ici dans l'expression générale pour k est égale à 0 on va trouver z1 est égale à racine de 2 exponentielle i pi sur 6 et z2 pour k est égale à 1 on va trouver racine de 2 exponentielle i pi sur 6 plus ici 2 pi sur 3 c'est à dire 5 pi sur 6 z3 pour k est égale à 2 on va trouver racine de 2 exponentielle i pi sur 6 plus ici 4 pi sur 3 on va trouver racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 2 donc ici on va prouver par la suite que z1 z2 z3 seront les images de 3 points a b c qui sont les sommets d'un triangle équilatéral ok ça c'est connu on va revenir sur ça après un instant la deuxième question maintenant elle a dit le plan est rapporté à un repère autonomie direct O u v dans la figure de l'annexe se joint c est le cercle de centre O et de rayon racine de 2 ok les deux points a et d sont les points d'affixe z a est égale à moins racine de 2 i et z d est égale à 2 racine de 2 fois i ces deux points sont déjà placés dans la figure de notre annexe annexe pardon la première question petite a elle a dit construire dans l'annexe les points b et c d'affixe respective ici zb est égale à racine de 2 exponentielle i pi sur 6 ici on reconnaît ici le module de zb est égale à racine de 2 et l'angle larguément est égale à pi sur 6 ok concernant le point c on reconnaît ici le module ici de zc n'est autre que la la distance ici au c est égale à racine de 2 et l'angle larguément de zc est égale à 5 pi sur 6 donc maintenant on constate que module de zb est égale à module de zc est égale à racine de 2 c'est à dire ceux de point b et c sont situés sur le même cercle de centre haut et de rayon racine de 2 on va placer ici les deux points b et c sachant les deux angles les deux arguments pi sur 6 et 5 pi sur 6 on est sûr que ces deux points sont situés sur le cercle il faut faire attention uniquement aux arguments donc on passe à la figure pour placer les deux points b et c et on va revenir après un instant alors on va voir les deux points ici b et c alors voyons pardon c'est dans l'autre partie pardon voyons la figure ici pardon ça c'est notre annexe comme vous le voyez ici ZD est égale à 2 racines de 2 fois i et ZA est égale à moins racines de 2 fois i ok module module de ZD est égale à 2 fois racines de 2 c'est à dire cette distance est égale à 2 fois le rayon module de ZA est égale à racines de 2 c'est à dire A est situé sur le cercle revenons maintenant aux deux points B et C c'est à dire alors ici on a dit que pour placer le point B on est sûr que la distance O B ici module de ZB d'égale à racine de 2 c'est à dire le point B est situé sur cette cercle de centre O de racine de 2 il nous suffit uniquement de voir l'angle pi sur 6 ou l'argument comment on peut déterminer ça à l'aide de notre compas il suffit de construire ici troisième sommet du point du triangle équilatéral dans le sommet sont ce point le point O et le point B ici ok c'est à dire on va mesurer ça ça c'est notre rayon c'est le même rayon il suffit uniquement de construire le point B à distance de ce point est égal au rayon comme ça on a cet angle égal à pi sur 3 car ici on a déjà construit un triangle équilatéral donc le reste est égal à pi sur 6 donc comme ça on a ZB égal à racine de 2 exponentielle pi sur 6 ok pour construire le point C ici même module sauf que l'argument est égal à 5 pi sur 6 est égal à 2 pi moins pi sur 6 c'est à dire on va placer le point C ici par symétrie par rapport à l'axe désordonné ici ok cet angle est égal à 5 pi sur 6 ok c'est à dire de nouveau on va garder ici un angle ici de mesure pi sur 6 ok comme ça on a ZC égal à 2 exponentielle i5 pi sur 6 et ZB égal à 2 exponentielle i pi sur 6 ok revenons maintenant au reste la suite de cette question on a placé maintenant les deux points B et C d'affixe comme il est indiqué ici ZB égal à racine de 2 exponentielle i pi sur 6 et ZC égal à racine de 2 exponentielle i5 pi sur 6 la deuxième question petit B il a dit vérifie que ZB est égal à racine de 6 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 ok on a ZB sous la forme exponentielle on va donner la forme ici algébrique sous la forme de A plus i b il suffit ici de connaître que exponentielle i pi sur 6 n'est autre que cosinus pi sur 6 plus i sininus pi sur 6 donc ça c'est tout ZB ça sera racine de 2 cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6 cosinus pi sur 6 égal à racine 3 sur 2 et sininus pi sur 6 égal à 1,5 donc ça sera ici racine de 2 fois racine de 3 sur 2 n'est autre que racine de 6 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i et c'est ce qu'on veut exactement ok Z6 c'est la même chose sauf que ici pour l'angle ici 5 pi sur 6 le cosinus est égal à moins racine de 3 sur 2 et le sininus est égal à 1,5 donc Z6 ça sera racine de 2 cosinus 5 pi sur 6 égal à moins racine de 3 sur 2 sininus 5 pi sur 6 égal à 1,5 donc Z6 ça sera moins racine de 6 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et c'est ce qu'on veut exactement ok la question c'est montrer que BC est perpendiculaire à AD prouvé que ces deux droits sont perpendiculaires alors on va opérer sur les vecteurs BC et AD ZBC n'est autre que ZC moins ZB et ZAC la fixe du vecteur AD pardon est égale à ZD moins ZA alors on a déjà donné la forme ici algébrique ZC ZB et ZA c'est devant nous donc on peut passer sans aucun doute à ZBC n'est autre que ZC moins ZB ZC est devant nous et ZB aussi est connu maintenant si on va effectuer la différence on va trouver ici moins racine de 6 sur 2 moins racine de 6 sur 2 on va trouver moins 2 fois racine de 6 sur 2 c'est à dire moins racine de 6 et ici on a i racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 donc ici on va trouver ZBC est réel moins racine de 6 ZAD n'est autre que ZD moins ZA on a ici ZD est égal à 2 racine de 2 fois i et ZA est égal à moins racine de 2 fois i lorsqu'on va effectuer la différence on va trouver ici 3 racine de 2 fois i donc ici ZD moins ZA est imaginaire pur ok donc ici le rapport ZAD sur ZAC appartient à i fois r c'est à dire imaginaire pur cela veut dire que BC est orthogonal AD cela veut dire que les deux droits BC et AD sont perpendiculaires et c'est ce qu'on veut exactement passons maintenant à l'autre question petite idée montrer que le quadrilatère ABCD est un losange ok on a déjà prouvé maintenant que BC est perpendiculaire AD BC est perpendiculaire AD c'est à dire ici notre quadrilatère ici en question les deux diagonales sont perpendiculaires donc pour prouver que ce quadrilatère est un losange il suffit de voir est-il le parallélogramme ou non donc car on connaît que les losanges est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires ok alors ici il nous reste uniquement à voir est-ce que ce quadrilatère ABDC est un parallélogramme ou non alors pour cela on a notre quadrilatère devant nous il suffit de voir que le vecteur AC est égal au vecteur BD c'est-à-dire on va voir ZAC et ZBD ZAC comme on avait à l'instant n'est autre que ZC moins ZA on va trouver moins racine de 6 sur 2 plus I 3,5 racine de 2 on a ZA devant nous et ZC il suffit de fixer la différence sous la forme algébrique bien évidemment de la même manière ZBD n'est autre que ZZ ZD moins ZB on va trouver même expression moins racine de 6 sur 2 plus I 3,5 racine de 2 on va maintenant conclure que ZAC est égal à ZBD c'est-à-dire AC vecteur est égal au vecteur BD cela veut dire que notre quadrilatère est un parallélogramme vu que BC est perpendiculaire à D cela veut dire que ce quadrilatère est bien un lozenge ok passons maintenant à la partie grand B soit alpha un nombre complexe non nul ça c'est fondamental on désigne par M N et P les points d'affixe respectifs ZM est égal à A2 ZN est égal à alpha exponentielle I de Pi C3 et ZP est égal à alpha exponentielle I de Pi moins de Pi C3 pardon la première question Petite a il a dit calculer ZN au cube et ZP au cube alors donner sur la forme exponentielle c'est facile ZN au cube ce sera alpha au cube exponentielle ici 2P sur 3 au cube ce sera exponentielle I de Pi mais exponentielle I de Pi est égal à 1 cos de Pi plus I sin de Pi est égal à 1 donc ZN au cube est égal à alpha au cube de la même manière au cube ce sera alpha au cube exponentielle moins 2P c'est à dire ici alpha au cube fois 1 donc on va trouver ZP au cube est égal à ZN au cube est égal à alpha au cube ok la première question elle a dit on déduit la nature du triangle MNP ok alors ici on peut déduire que on a ZM au cube est égal à ZN au cube est égal à ZP au cube qui est égal à alpha au cube cela veut dire quoi que ZM ZN et ZP sont les racines cubiques de alpha au cube qui est non nul et on a vu on a vu d'après on a vu dans le cours pardon que lorsque ZM ZN ZP sont les racines cubiques d'un nombre complexe non nul donc les points images ici MN et P ok forment le triangle ici équilatéral donc MNP est un triangle équilatéral car pour la simple raison ZM ZN ZP sont les racines cubiques de alpha au cube et non nul la deuxième question soit Q le point d'affixe ZQ est égal à alpha au cube alors on va noter le point Q d'affixe alpha au cube la première question petite a elle a dit montrer que le quadrilatère MN QP est un losange cela signifie que alpha au cube égal à moins 2 alpha alors ici si on regarde bien ici notre quadrilatère ici MN P MN QP MN QP ici on a MN P et le triangle équilatéral déjà vu dans la question numéro 1 c'est à dire ici lorsqu'on veut dire ou lorsque on va dire que ce quadrilatère est un losange c'est à dire il s'agit bien d'un parallélogramme ici et vu que on est sûr que ce parallélogramme ayant deux côtés consécutifs qui sont égaux car on a MN et MP sont thésométriques car sont les deux côtés d'un triangle équilatéral donc maintenant pour passer pour dire ici qu'un quadrilatère est un losange il faut voir le fait que ce quadrilatère est un parallélogramme de plus deux côtés consécutifs sont égaux on a déjà les deux côtés MN et MQ sont deux côtés consécutifs de ce quadrilatère qui sont égaux donc il nous reste uniquement à prouver que ce quadrilatère est un parallélogramme pour conclure immédiatement qu'il s'agit bien d'un losange alors ici dire que ce quadrilatère est un losange comme je dis à l'instant il ne reste uniquement qu'à prouver que c'est un parallélogramme alors ici deuxièmement petit a alpha cette relation le quadrilatère MN QP est un losange signifie quoi la distance MN est égale à MP c'est c'est donné c'est donné vu que MN P est un triangle équilatéral donc il nous reste uniquement à prouver que MN est vecteur est égal à PQ c'est à dire qu'il s'agit bien d'un parallélogramme cela signifie que ZN moins ZM est égal à ZQ moins ZP ok ça c'est pour dire que ces deux vecteurs sont égaux pour conclure que notre quadrilatère est un parallélogramme plus les deux côtés consécutifs qui sont égaux donc il s'agit bien d'un losange donc on pousse un peu le calcul on a ici les affixes des points N M Q et P ok cela signifie quoi que ZQ est égal à quoi est égal à A moins ZM plus ZN plus ZT ok alors ZQ est égal à combien ZQ est égal à Alpha au cube ZM est égal à Alpha et il nous reste ici ZN moins ZP on va effectuer une petite chose mentalement ici et c'est facile on va trouver que cette somme n'est autre qu'Alpha qui multiplie deux cosinus de P sur 3 on va voir ce petit calcul mental pour gagner le temps ici lorsqu'on va sommer ZN plus ZP on va mettre le Alpha en facteur ici on a exponentiel 2ZP sur 3 et aussi on a exponentiel moins 2ZP sur 3 lorsqu'on va factoriser par Alpha on a à l'intérieur exponentiel IX plus exponentiel moins IX c'est à dire deux cosinus X c'est à dire deux cosinus de P sur 3 c'est pour cette raison que j'ai mis directement ici deux cosinus de P sur 3 donc ici cosinus de P sur 3 fois 2 est égal à A fois est égal à moins 1 ok car cosinus de P sur 3 est égal à moins 1,5 moins 1,5 fois 2 est égal à moins 1 moins 1 fois Alpha également Alpha donc on va trouver Alpha au cube égal à moins 2 Alpha et c'est ce qu'on veut exactement dire que le pseudo quadrilatère est un losange cela qui voit dire que Alpha au cube est égal à moins 2 Alpha ça c'est la condition nécessaire et suffisante pour que ce quadrilatère MNQP est un losange l'autre question elle a dit déterminer les valeurs de Alpha pour lesquelles MNQP est un losange ce n'est pas difficile du tout partons du fait que ce quadrilatère est un losange cela veut dire quoi que Alpha au cube est égal à moins 2 Alpha cela veut dire quoi que cela signifie qu'Alpha au cube plus 2 Alpha est égal à 0 Alpha au cube plus 2 Alpha est égal à 0 cela signifie quoi on va mettre ici l'Alpha en facteur on va trouver Alpha facteur d'Alpha au cube plus 2 est égal à 0 vu que ici on a dit du début qu'Alpha est appartenant à ces étoiles Alpha un nombre complexe non nul vu que Alpha est non nul donc ici donc ici Alpha non nul appartenant à ces étoiles donc Alpha au cube Alpha carré plus 2 est nul OK Alpha au carré plus 2 est égal à 0 c'est-à-dire ici Alpha est égal à plus ou moins i racine de 2 Alpha est égal à i racine de 2 ou Alpha est égal à moins i racine de 2 car comme je dis Alpha à l'instant Alpha est dans ces étoiles donc ici on a donné les deux valeurs possibles pour Alpha pour lesquelles notre quadrilatère mn qp est un losange OK Passons à l'exercice numéro 3 étude de représentation graphique de fonction ln ici la première question avant on va lire l'énoncé pardon soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini r plus étoile par f de x égale à ln de x sur ln de x plus 1 et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé O i j la première question petite a elle a dit calculer la limite de f de x lorsque x va tendre vers 0 plus et interpréter graphiquement le résultat OK on connaît que limite de ln de x lorsque x va tendre vers 0 plus est également à l'infini ici et la limite lorsque x va tendre vers 0 plus de ln de x plus 1 est égale à 0 et bien évidemment ln de x plus 1 est positive strictement ici lorsque x va tendre vers 0 plus car cette quantité est strictement supérieure à 1 cela veut dire quoi que la limite de f de x lorsque x va tendre vers 0 plus est égale à 1 moins l'infini OK concernant l'interprétation ici graphique donc ici la courbe c de f admet l'axe désordonné comme asymptote vertical OK petit b maintenant vérifier que pour tout réel x appartenant à r plus étoile ln de x plus 1 est égale à ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x OK maintenant il faut il suffit de commencer à partir de ce membre pour arriver à ce membre on a ln de a plus ln de b est égale à ln de a fois b on va exploiter ça ln de a fois b c'est-à-dire ln de x fois entre parenthèses 1 plus 1 sur x égale à ln de x plus 1 et c'est ce qu'on veut exactement OK petit c maintenant déduire que limite de f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini est égale à 1 on va exploiter cette écriture pour pouvoir donner la limite lorsque x va tendre vers plus l'infini ensuite interpréter graphiquement ce résultat concernant la limite de f de x lorsque x va tendre vers plus l'infini ici lorsqu'on regarde directement on reconnaît ici plus l'infini sur plus l'infini une forme indéterminée alors on va ici diviser le numérateur et le dénominateur par ln de x qui est différent de 0 ici au voisinage du plus l'infini lorsqu'il se va tendre vers plus l'infini on a le droit de faire ça donc ici f de x on peut l'écrire sur la forme ln de x sur ln de x ça c'est l'expression au numérateur et au dénominateur ln de x plus 1 sur ln de x exactement sous cette forme au numérateur on va trouver 1 et au dénominateur ln de x plus 1 on va exploiter cette écriture n'est autre que ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x donc ici ln de x plus 1 n'est autre que ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x le tout sur ln de x on va trouver 1 plus ln de 1 plus x sur ln de x ici il suffit de remplacer ln de x plus 1 par cette expression on va trouver 1 plus cette expression maintenant on peut voir la limite qui ne cause pas de problème ici le 1 sur x lorsqu'x va tendre vers plus l'infini cette limite est égale à 0 donc ici il nous reste ln de 1 est égale à 0 ok donc cette limite ln de 1 plus 1 sur x sur ln de x qui va tendre vers 0 ok donc on va obtenir ici cette limite et 1 sur 1 donc la limite est égale à 1 maintenant concernant l'interprétation graphique du résultat on va dire que la courbe CDF admet la droite delta d'équation grecque égale à 1 comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini asymptote horizontale la droite d'équation grecque égale à 1 parallèle à l'axe des abscisses ok passons maintenant à la question numéro 2 question petite a elle a dit montrer que pour tout x appartenant à r plus étoile f prime de x est égale à cette expression ok on a l'expression de f devant nous il suffit de dériver on a l'expression f devant nous ln de x ln de x plus 1 on connait la forme de u sur v ça sera u prime v moins v prime u sur u au carré ok on va exploiter tout ça donc on va trouver u prime v u est égale à l'n de x u prime est égale à 1 sur x v est égale à l'n de x plus 1 moins v prime ici v c'est l'n de x plus 1 v prime ça sera ici 1 sur x plus 1 qui multiplie u c'est à dire qui multiplie l'n de x sur le v au carré c'est à dire sur l'n de x plus 1 le tout carré donc ici si on regarde bien on va réduire au même dénominateur l'expression située au numérateur je répète je vais réduire au même dénominateur l'expression qui est située au numérateur donc le dénominateur ici commun dans l'expression du numérateur ça sera x fois x plus 1 donc on va obtenir ici à côté de l'n de x carré ici pardon l'n de x plus 1 le tout carré on va trouver le x qui multiplie le x plus 1 ça c'est le dénominateur commun de l'expression du numérateur et qu'est-ce qu'il nous reste maintenant comme numérateur ici x plus 1 facteur de l'n de x plus 1 et ici moins x facteur de l'n de x ici on pousse un peu le calcul pour retrouver exactement cette expression ici on a lorsqu'on développe ici on a x qui multiplie l'n de x plus 1 et ici x qui multiplie l'n de x donc on va factoriser avec le x on va trouver exactement cette expression x l'n de x plus 1 moins l'n de x et qu'est-ce qu'il nous reste ici plus 1 qui multiplie l'n de x plus 1 ok plus 1 qui multiplie l'n de x plus 1 ici ce qu'on veut exactement donc à partir de cette étape il suffit de factoriser par x ici x facteur de l'n de x plus 1 moins l'n de x plus le reste plus l'n de x plus 1 ici ce qu'on veut exactement mais l'essentiel on a maintenant à constater que f prime x est positif car on connaît que la fonction l'n est strictement croissante sur r plus étoile cela veut dire quoi ? que l'n de x plus 1 est supérieur à l'n de x donc cette quantité est positive l'n de x plus 1 est déjà connue positive maintenant pour tout x ici supérieur strictement à 0 car ici x plus 1 est strictement supérieur à 1 le dénominateur ici on a x positif x plus 1 positif l'n de x plus 1 au carré est toujours positif donc on a f prime de x est toujours positif ici quel que soit x supérieur strictement à 0 c'est pour cette raison qu'on peut déduire facilement que f est strictement croissant f prime est strictement positif sur r plus étoile donc f est strictement croissant sur cet intervalle r plus étoile donc maintenant petit c c'est classique maintenant dresser le tableau de variation de la fonction f f est défini sur r plus étoile donc on a à placer ici les deux barres ici pour dire f n'est pas défini en ici 0 plus l'infini pardon n'est pas défini en 0 même le f prime aussi alors f prime est toujours positif quel que soit x strictement supérieur à 0 donc f est strictement croissante la limite en plus l'infini est égale à 1 ici on a asymptote horizontale d'équation y égale à 1 et ici la limite en 0 plus égale à moins l'infini on a ici asymptote vertical l'axe désordonné comme asymptote vertical pour la courbe c de f ok ici ça c'est notre tableau de variation l'autre question avant de passer à la construction tracer la courbe c et tout en précisant son intersection avec l'axe d'exabstice c'est facile maintenant de parler du point d'intersection de notre courbe avec l'axe d'exabstice il suffit de remarquer que ici pour x égale à 1 f égale à 0 car on a ln de x sur ln de x plus 1 donc f ça m'il pour x est égale à 1 donc f de 1 égale à 0 donc le point de rencontre entre l'axe d'exabstice et la courbe est le point de coordonnée ici 1 0 f d'x égale à 0 signifie que x est égale à 1 donc ici le point de rencontre entre la courbe c et l'axe d'exabstice est le point a de coordonnée 1 0 donc on a presque tout maintenant concernant la construction de la courbe c et l'axe maintenant c'est facile à construire cette courbe sachant qu'on a ici la fonction est strictement croissante qu'elle passe par ce point de coordonnée 1 0 ça c'est le point de rencontre avec l'axe d'exabstice f présente au voisinage du plus l'infini une tangente horizontale d'équation y égale à 1 f c et l'exabstice admis une tangente pardon admis une asymptote ici admis une asymptote vertical l'axe pardon admis l'axe désordonné comme asymptote vertical et la droite d'équation y est égale à 1 comme asymptote horizontale pour la courbe c d f donc on passe maintenant à la correction de cette courbe on a presque tout on va voir uniquement maintenant la construction on a presque tout maintenant on va voir la représentation graphique on va voir ça c'est notre courbe cdf ça c'est le point a de rencontre avec l'axe des abscisses a de coordonnées un 0 l'axe des ordonnées est supposé pardon est une asymptote verticale la limite en 0 plus égale à moins l'infini la droite d'équation ici delta d'équation y est égale à 1 est une asymptote ici horizontale au voisinage du plus l'infini donc ça c'est notre courbe comme vous le voyez ici f est strictement croissante et s'annule en 1 revenons au reste maintenant de l'exercice après avoir maintenant tracé la courbe c la troisième question maintenant elle a démontré que f admis une fonction reciproc f moins 1 sur l'intervalle moins l'infini 1 ok directement il faut penser au théorème de la déjection ici f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ici 0 plus l'infini donc elle réalise une déjection de r plus étoile vers f de r plus étoile qui est moins l'infini 1 ok donc cela veut dire quoi que f admis une fonction reciproc f moins 1 qui est définie ici sur moins l'infini 1 à valeur bien évidemment dans 0 plus l'infini ok il suffit d'écrire ça je répète la fonction f est continue est strictement croissante sur r plus étoile donc elle réalise une déjection ça c'est d'après le théorème de l'abjection elle réalise une déjection de r plus étoile vers l'image de r plus étoile c'est-à-dire moins l'infini 1 cela veut dire quoi que f admis une fonction reciproc f moins 1 qui est définie sur moins l'infini 1 et bien évidemment à valeur dans 0 plus l'infini la quatrième question pour tout antinatéral n supérieur ou égal à 2 on pose à n est égal à f moins 1 de 1 sur n ok n est supérieur ou égal à 2 comme on a dit que f moins 1 est défini sur moins l'infini 1 ok n supérieur à 1 ici n sur n ici et dans l'intervalle 0 1 ok donc ici on peut bien évidemment parler de f moins 1 de 1 sur n il faut voir bien les choses ça c'est uniquement pour expliquer les choses petit a il a dit calculer la limite de a n lorsque n va tendre vers plus l'infini ok on connaît que f moins 1 de 0 est égal à 1 car f de 1 est égal à 0 donc f moins 1 de 0 est égal à 1 donc la limite de a n lorsque n va tendre vers plus l'infini est égale à la limite de f moins 1 de a n lorsque n va tendre vers plus l'infini ici n sur n lorsque n va tendre vers plus l'infini est égal à 0 donc cela est égal à quoi f moins 1 de 0 qui est égal à 1 ok donc on va trouver que la limite de a n lorsque n va tendre vers plus l'infini est égal à 1 petit b maintenant montrer qu'a n est une solution de cette équation x à la puissance n est égal à x plus 1 partons du fait qu'on a n ici on a est égal à f moins 1 de a n alors a n égal à f moins 1 de a n cela signifie quoi que n sur n est égal à f de a n mais f de a n est égal à quoi ln de a n sur ln de a n plus 1 ln de a n sur ln de a n plus 1 est égal à 1 sur n cela veut dire quoi produit des moyens est égal produit des extrêmes cela veut dire que n ln de a est égal à ln de a n plus 1 ici on a ln de a n le tout à la puissance n car n ln de a n est égal à ln de a n à la puissance n est égal à quoi ln de a n plus 1 ok appliquons l'exponentiel ici aux deux membres de cette équation on va trouver a n à la puissance n est égal à a n plus 1 dire que a n à la puissance n est égal à n plus 1 cela veut dire que a n est solution de cette équation x à la puissance n est égal à x plus 1 et c'est ce qu'on veut exactement passons maintenant à petit c il a dit calculer limite de a n à la puissance n lorsque n va tendre vers plus l'infini cette limite c'est classique maintenant la limite de a n est égale à la limite de a n plus 1 vu qu'on a x à la puissance n égale à x plus 1 et on a prouvé que la limite de a n lorsque n va tendre vers plus l'infini est égale à 1 ça c'est déjà connu maintenant on a prouvé ça la limite de a n est égale à 1 donc la limite de a n est égale à 2 donc cette limite est égale à 2 lorsque n va tendre vers plus l'infini ok passons maintenant à l'exercice numéro 4 les équations différentielles dans cet exercice il a dit dans la figure ci dessous et nous a donné une représentation graphique la courbe c d'une fonction f et une tangente à cette courbe au point o d'abscisse bien évidemment 0 ça c'est la figure il a dit la courbe c et la représentation graphique dans un repère orthogonal O et J d'une fonction f solution d'une équation différentielle de ce type y prime égal à y plus b il s'agit d'une équation différentielle ici linéaire du premier ordre à coefficient constant avec A non nul appartenant à r plus étoile et b appartenant à r de plus il a dit la droite d est la tangente à la courbe c en O O de coordonnée 0 0 c'est l'origine de notre repère et il nous a donné aussi f de 4 est égal à 2 moins 2 exponentielle moins 1 ça c'est le 4 f de 4 égal à 2 moins 2 exponentielle moins 1 on désigne par s l'air en unité d'air de la partie achérée et on admis que s est égal à 8 qui multiplie e moins 1 donc l'air achérée ayant comme surface 8 e moins 1 on va exploiter tout ça pour répondre à la liste de ces questions la première question a elle a dit par une lecture graphique donnée f de 0 et f de 0 on constate que la courbe ici de f passe par le point de coordonnée 0 0 c'est à dire f de 0 est égal à 0 ça c'est classique f de 0 égal à 0 il nous reste maintenant f prime de 0 égal à combien f prime de 0 ici cette tangente ici la droite d et la tangente à la courbe en ce point ici d'abscisse 0 en point haut d'abscisse 0 donc le vecteur directeur ou la ponte ou le coefficient directeur pardon ou la ponte de cette droite d de cette tangente est égale à f prime 0 mais la ponte de cette droite on connaît que ici à l'œil nu on peut voir que cette droite passe bien évidemment par le point de coordonnée 0 0 et passe par le point 1 de coordonnée de 1 donc la ponte ou le coefficient directeur est donnée et calculée de la manière suivante y a moins y 0 sur x a moins x 0 y a est égale à 1 y o est égale à 0 donc 1 sur 2 moins 0 1 demi donc f prime de 0 est le coefficient directeur de la tangente égale à 1 demi alors on a f de 0 égale à 0 f prime 0 égale à 1 demi donc on peut passer maintenant à la question petit b en déduire que ici b est égale à 1 demi ok revenons à l'énoncé il a dit que la fonction f dont on a donné ici sa représentation graphique est l'équation d'une et la solution d'une équation différentielle sous la forme y prime est égale à y plus b c'est à dire on peut remplacer le y par f donc on va obtenir f prime est égale à f plus b on va remplacer ici x par 0 donc f prime de 0 est égale à f 0 plus b soit f prime 0 est égale à f de 0 plus b or f de 0 c'est déjà connu 0 donc il nous reste f prime 0 qui est égale à b ça c'est d'une part et d'autre part est égale à 1 demi car f prime 0 est égale à 1 demi cela veut dire directement que b est égale à 1 demi ok passons à la deuxième question maintenant justifie que pour tout réel x f de x égale à 1 c'est à facteur de f prime de x moins 1 demi on a déjà maintenant dit que f est qu'une solution de l'équation différentielle sous cette forme y prime égale à a y plus b c'est à dire f prime x égale à a f de x plus 1 demi ici on a le b qui est égale à 1 demi c'est pour cette raison qu'on a remplacé le b par 1 demi donc on va écrire f en fonction de f prime et le reste donc ici f prime moins 1 demi est égale à a fois f a est différent de 0 donc f prime ce sera 1 sur a f prime de x moins 1 demi et c'est ce qu'on veut exactement il suffit d'écrire ni plus ni moins donc l'autre question petit b il a dit on doit déduire que s est égale à a moins 2 exponentielle moins 1 sur a ok donc on a maintenant l'expression de f on peut calculer maintenant l'air de la partie achérée en utilisant l'intégrale l'intégrale de f allant de quoi à quoi de quoi de 1 à 4 de f de x dit x donc l'expression de cette air n'est autre que l'intégrale de a à 4 f de x de x sans valeur absurie car la courbe ici c'est au-dessus de l'axe 10 à 6 donc ici on a bien l'expression de f en fonction de f prime donc ici une primitive est facile à donner maintenant donc on va exploiter ce qu'on a vu à l'instant donc s ça sera l'intégrale de 0 à 4 f de x de x mais on a l'expression de f sous cette forme 1 sur a f prime de x moins 1 demi de x donc une primitive de f prime de x moins 1 demi n'est autre que f de x moins 1 demi de x à prendre bien évidemment entre 0 et 4 donc on va obtenir ici f de 4 moins 1 demi fois 4 c'est-à-dire moins 2 ici moins f de 0 égal à 0 moins 1 demi 0 égal à 0 donc il nous reste uniquement f de 4 moins 2 sur 2 or f de 4 est déjà donné est égal à 2 moins exponentielle moins 1 moins notre 2 sur a donc on va obtenir moins 2 exponentielle moins 1 sur a ça c'est l'expression de l'air s l'air de la partie achérée comme on veut exactement 2 exponentielle moins 1 sur a ok petit c maintenant montrez alors que a est égal à moins 0 virgile 25 ok alors il nous a donné maintenant le s est égal à quoi directement sans le sans le a donc on va écrire uniquement l'égalité ici moins 2 exponentielle moins 1 est égal à l'air déjà calculé 8 exponentielle moins 1 car il nous a donné ici l'air est égal à on suppose que s est égal à on admis que s pardon est égal à 8 exponentielle moins 1 donc s est d'une part est égal à 8 exponentielle moins 1 et d'autre part est égal à moins 2 exponentielle moins 1 sur a donc il suffit de faire une égalité ici 8 exponentielle moins 1 ok donc on va simplifier avec le moins 1 de part et d'autre on va trouver moins 2 sur a est égal à a donc ici le a est égal à moins 1 sur 4 ni plus ni moins donc ici le s est égal à moins 2 exponentielle moins 1 sur a ça c'est d'une part et d'autre part égal à 8 exponentielle moins 1 donc soit a est égal à moins 1 sur 4 égale à moins 0 pour qu'il 25 ok passons maintenant à la question numéro 3 on a presque tout le a et le b donc on peut ici répondre à la troisième question maintenant il a démontré que pour tout réel x f de x est égal à 2 moins exponentielle moins 2 exponentielle moins 0 pour qu'il 25 donc maintenant on a l'expression de notre équation différentielle sous la forme y prime est égal à y plus b le a égal à moins 0 pour qu'il 25 et le b est égal à 1 demi on va commencer par ça pour donner ici la réponse à cette question alors la troisième question on a déjà le a est égal à moins 0 25 le b est égal à 1 demi donc ici on a vu que f est solution de cette équation différentielle donc y prime égale à y plus b on a remplacé le a par son expression et le b par son expression donc notre équation différentielle maintenant ses coefficients sont connues le a égal à moins 0 25 et le 2 et le b est égal à 1 demi donc ici d'après ce qu'on a vu dans le cours l'ensemble des fonctions solutions sont donnés sous cette forme fk de x égale à k k est une constante ici réelle k exponentielle moins 0 25 x moins ici b sur a ça sera k constante exponentielle ax moins b sur a le b est égal à 1 demi et le a égal à moins 0 25 25 donc fk de x caractérise l'ensemble des fonctions solutions avec k et une constante réelle sont donnés sous cette forme k exponentielle moins 0 25 x plus 2 le 2 ici n'est autre que le moins 1 demi sur 0 25 ok donc on va déterminer ici notre constante k égale à combien dans notre cas de figure car on a f de 0 égale à 0 on va exploiter le fait que f de 0 égale à 0 on va trouver cette constante k c'est à dire on va résoudre cette équation sachant que f de 0 égale à 0 ça c'est notre solution particulière alors ici dire que f de 0 égale à 0 on va remplacer x par 0 on va trouver 0 et 0 est égal à k plus 2 soit k plus 2 égale à 0 cela veut dire que k est égal à moins 2 donc on a ici la solution ici dans notre équation sous cette forme ici d'équation différentielle y prime égale à moins 0 25y plus 1 demi avec ici f de 0 est égal à 0 ça c'est la solution particulière donc cette fonction solution qui vérifie ces deux critères solution de cette équation et f de 0 égale à 0 est donnée sur cette forme f de x égale à moins 2 exponentielle moins 0 25x plus 2 ok c'est ce qu'on veut exactement pour la question 3 revenons à la question numéro 4 elle a dit on admet que la restriction de la fonction f c'est l'intervalle 0 plus l'infini ici modélise l'évolution de la hauteur d'une certaine espèce de maïs c'est une plante autrement dit si on note h de t la hauteur en mètres de cette espèce en maïs à l'instant t exprimé par exprimé en semaine alors h de t est donnée sous cette forme h de t égale à 2 moins 2 exponentielle moins 0 25t ça c'est une ça c'est notre fonction ici trouvée à l'instant sauf que ici notre variable t est exprimée en semaine ok et si h modélise l'évolution de la hauteur d'une certaine espèce de maïs ok petit a il a dit déterminer la hauteur d'une plante de maïs au bout de 3 semaines au bout de 3 semaines c'est à dire on va remplacer ici t par 3 c'est à dire h de 3 la hauteur de cette plante de maïs après 3 semaines il suffit ici de remplacer t par 3 ok petit b au cours de quelle semaine la hauteur d'une plante de maïs dépasse telle ici 198 centimètres ok 198 centimètres c'est à dire 1,98 en mettre bien évidemment l'unité internationale ici donc il suffit ici de parler d'une équation h de t est supérieur à 1,98 et on va déterminer t convenable ok ça c'est les deux questions ce sont les deux questions a et b on va voir la rédaction ce n'est pas difficile du tout il s'agit dans la première question de remplacer t par 3 ni plus ni moins pour t est égal à 3 semaines ici h de t la hauteur ici convenable de notre plante de maïs après 3 semaines n'est autre que 2 moins 2 fois exponentielle moins 0,25 fois 3 c'est à dire moins 0,75 on va trouver 1,05 m ok donc la hauteur de notre plante de maïs après 3 semaines est de l'ordre de 1,05 m à partir de quelle semaine la hauteur dépasse le 1,98 m ici c'est à dire 198 cm h de t est supérieur à 1,98 c'est à dire quoi on va remplacer h de t par ici 2 moins 2 exponentielle moins 0,25 t supérieur à 1,98 cela signifie quoi que exponentielle moins 0,25 t ici inférieur à 0,01 le 0,01 d'où vient ça n'est autre ici que 2 moins 1,0 moins 1,98 le tout sur 2 on va trouver t est supérieur à 18,42 ok passer à partir de cette inégalité il suffit d'appliquer ln des deux membres donc on va trouver ici moins 0,25 t ici est inférieur à ln de 0,05 donc on va trouver que t est supérieur à 18,42 à 18,42 18,42 semaines c'est-à-dire puisque t est exprimé en semaines c'est-à-dire à partir du 19e semaine la longueur de notre plante de maïs dépasse le 1,98 cm comme ça on a terminé la correction de notre examen merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir à bientôt